Shalom, nous allons dire le daf Ayn Khet dans ma séchète Samerine, nous reprenons cette ligne à la fin du daf Ayn Zayn Amul Bet Amar Afapa, toujours au sujet du riouf, de la peine de mort qu'on peut appliquer ou pas à un meurtrier en fonction que la mort est donnée de manière totalement directe ou plus ou moins indirecte Amar Afapa, celui qui attache quelqu'un à Shkerale, Bika des Mayas, et il s'arrange pour que se déverse sur lui de l'eau, donc il ouvre un barrage et l'eau monte Alors Girevile, vous, ou Mechaïeb, lui il dit que dans ce cas là, on estime que c'est ces flèches à lui qui l'ont tué, donc en fait on estime ici que l'eau qu'il a amenée est vraiment considérée comme étant un projectile entre guillemets directe Amar Afapa, ça c'est si l'eau arrive directement sur lui, si par contre l'eau passe par un autre endroit et après elle rebondit, elle va là-bas, on estime que c'est déjà indirecte Amar Afapa, Zayr Aktsroh Le Malab El Khaliz Dadin, Ve Harga Khayam Là maintenant on a une nouvelle situation, quelqu'un qui lance un projectile, et le projectile ne tue pas la personne dans une trajectoire directe, par la force de la personne, c'est le projectile qui monte et qui après redescend Il tombe sur la personne, et la question qui va être ici jugée, c'est ce qu'on estime que lorsque l'objet est en train de descendre, c'est encore la force de l'homme qui tue, ou est-ce que c'est finalement la pesanteur qui tue pour savoir si c'est lui qui est khayav ou pas Donc on a posé la question, pourquoi il est khayav, il dit parce que c'est sa force Donc finalement, que la personne soit tuée dans la trajectoire qui suit vraiment le geste de la personne, ou même lorsque l'objet est en train de redescendre, on estime que c'est encore quelque chose de direct L'homme a dit ikohor, tizila il a dit c'est pas vrai, lui, il a jeté dans une direction qui était montante, par exemple Donc si c'était que sa force, il faudrait le tuer que lorsque la personne a été touchée, lorsque l'objet est dans la trajectoire, qui était la trajectoire initiale Et la trajectoire initiale serait de ne jamais s'arrêter de monter L'homme a dit oui mais d'un côté, il a kohor, tizila takhat Que la présenteur ait pas sa force à lui, sans sa force à lui, et simplement que la présenteur, l'objet, serait tombé à ses propres pieds Et donc on voit bien que même la trajectoire descendante qu'il y a à la fin du lancé provient de la force qui a été donnée au départ au moment du lancé Et là, kohor kakhouchou, donc là ici Raphapa définit une nouvelle notion Ce qu'on appelle kohor kakhouch, la force faible, une sorte de force d'inertion qui reste dans l'objet une fois que l'objet a été lancé Même s'il n'est plus dans la trajectoire d'origine, il continue de garder une partie de la force qu'on lui a donnée Et donc selon Raphapa, encore une fois, il est khayav, parce qu'il continue comme étant directement le meurtrier On a ici 10 personnes qui frappent une personne jusqu'à ce qu'elle en meurt Selon Tanakama, ils seront tous dispensés, puisque aucun des 10 n'a réellement tué la personne à elle toute seule On estime que le dernier, c'est lui qui sera khayav, parce que c'est lui qui a rapproché le plus le moment de la mort de la personne Les deux discutent à propos du même verset et de sa compréhension Un homme qui frappe un autre et qui le tue, il devra mourir Et là-bas, on a une dracha arabe, là c'est la vraie kol nefesh On va se marquer, un homme qui frappe kol nefesh toute âme Alors la dracha a des cas kol nefesh Est-ce que c'est lui nous apprendre qu'une personne n'est khayav, que s'il tue toute la vie qu'il y a dans un homme C'est-à-dire qu'il est entièrement responsable de sa mort Or, les 10 chacun a provoqué, on va dire, 10% de sa mort Et donc personne n'est khayav Kol nefesh, kol dehu nefesh Alors que lui dans le kol nefesh, il comprend kol dehu C'est-à-dire que dans toute âme, on peut avoir tout au sens global Et tout, c'est au contraire, toute chose, la moindre chose Et donc ici on a une marque ok, est-ce qu'ici le tout kol est compris en termes de dracha Et compris comme étant quelque chose qui englobe tout au contraire Ou tout justement pour dire n'importe quelle partie de la neshama qui est tuée par le dernier Le rendrait khayav Rava va essayer de déterminer le sujet de la moindre kata Rava nous donne deux cas extrêmes On a ici celui qui aurait le trépha Trépha c'est quelqu'un qui a été blessé Et qui a été blessé à un des membres Un membre vital du corps Donc un membre vital du corps a été touché Et donc il ne lui reste que quelques temps à vivre Là dans ces cas-là, tout le monde sait qu'il est pâteau Pourquoi ? Parce que la personne qui est attaquée est déjà mourante Très fa selon tout le monde Maintenant, Gosez Bidech Shamaim C'est quelqu'un qui a une maladie A priori au niveau corporel, il n'y a pas de membre qui est touché Mais on sait On sait que cette maladie qui est venue toute seule Bidech Shamaim Va le tuer Dans ces cas-là, il est khayav Donc on a deux extrêmes Dans les deux cas, la personne va mourir Une fois son corps est entièrement en attaque Et une fois son corps est dans un état dramatique Lorsqu'il est dans les états dramatiques On n'est pas khayav si on le tue S'il est en très bon état, on est khayav La question ici, c'est Comment placer le cas qu'on a cité Celui qui a été frappé par neuf personnes Et qui reçoit le dixième coup Dans quelle catégorie le ranger ? L'oneikh le kou Et là, bé gossès bideadam Et donc, du coup, selon lui Le cas de chez nous, c'est gossès bideadam C'est-à-dire, on sait qu'il est mourant Mais par la main de l'homme Donc il est gossès C'est-à-dire que son corps n'est pas Il n'a pas un membre qui est vital Qui est touché Mais il est mourant Et dans le côté, ce n'est pas quelque chose Qui est arrivé naturellement C'est quelque chose qui est arrivé par la main de l'homme Donc on va le faire rentrer Alors, marme damele il est très fort Marme damele il est gossès bideadam Un dit que c'est comme très fort L'autre, il dit que c'est comme Celui qui est mourant d'une maladie naturelle Marme damele il est très fort 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 Celui qui dit que ça ressemble à très fort Pourquoi il dit que ça ne ressemble pas A quelque chose de naturel ? Comment il nous dit ? Il dit pourquoi on ne peut pas le faire ressembler Au cas de gossès bideadam Parce que gossès bideadam C'est quelqu'un qui n'a pas été touché par l'homme Il est naturellement en situation D'être en train d'agoniser Mais là ici on ne peut pas comparer C'est quelqu'un qui a été frappé par neuf personnes Et qui est ici en l'occurrence frappé par un dixième Donc ça ressemble à très fort Marme damele il est très fort Celui qui dit que ça ressemble A quelqu'un qui est mourant naturellement Pourquoi il ne dit pas que ça ressemble à très fort Il dit très fort Lui il dit encore une fois que dans très fort Il y a un membre vital qui est attaqué Et là ici ce n'est pas le cas Donc encore une fois On a deux extrêmes Le cas où la personne a été touchée à un membre vital par l'homme Dans ces cas là c'est sûr que si on le tue On est pas à émiter Dans le cas où il n'a pas été touché par l'homme Il est mourant mais son corps est intact Là c'est sûr qu'on est hayal La question c'est lorsqu'il y a un des deux Touché par l'homme Mais pas touché à un membre vital Un direct ça fait partie de la catégorie 1 L'autre de la catégorie De au-delà l'explication de Rabbe Upana Qui dit que ça dépend également De la lecture du verset de Kol Nefesh Est-ce que toute âme ça veut dire toute l'âme Ou toute partie de l'âme Toujours une braheta Autre drachat En tout cas en apparence ça doit être une autre drachat C'est le même verset Celui qui frappe toute âme d'un homme Il devra mourir Ça vient nous apprendre quelqu'un Nous dit c'est la braheta Et elle vient Que celui qui frappe quelqu'un Et qui lui donne un coup qui n'est pas mortel Vient un second après Et il le tue Le deuxième est Chayab Et c'est évident Si le premier lui a donné un coup qui ne le tue pas Il est évident que le deuxième a tout fait Et donc c'est normal que le deuxième soit Chayab Et que le premier ne soit pas tout Aucun chidouche Il n'y a pas besoin ici d'avoir Une drachat de Il dit qu'il faut corriger Il faut corriger Il dit que le chidouche C'est que lorsque le premier Il lui a donné un coup qui est mortel Et que le deuxième est venu l'achever Avant n'a pas laissé le premier coup le tuer Doucement Il l'a achevé Le deuxième est Chayab Maintenant on va faire une distinction Entre la victime et l'assaillant Lorsque l'un des deux est Chayab On a dit qu'il est blessé Un organe vital On sait qu'il ne pourra pas vivre longtemps Alors vous voyez que tu as Trépha Pas tour Celui qui tue un homme qui est Trépha Il est pas tour Parce qu'il tue quelqu'un qui est déjà Considéré dans certains domaines Comme étant mort Maintenant Trépha Si c'est l'assassin qui est Trépha Alors Si le Bedin est présent Si on a trois juges Qui sont présents ici Et qui peuvent faire un tribunal après Enfin trois De 23 On peut le mettre à mort Si on a 23 juges qui assistent à la scène On peut le mettre à mort Mais devant des témoins Ça ne suffit pas Pourquoi ? Parce que les témoins ne peuvent pas témoigner Contre une Trépha Devant un Bedin Ça marche Pourquoi Chayab Lorsque quelqu'un tue On a une misère On a une misère D'extraire Et de se débarrasser du mal Qu'il y a dans le peuple Et donc ce sont les meurtriers Lorsque par contre Il n'y a pas un Bedin Qui est présent pour assister Pourquoi on ne peut pas ? D'ailleurs là Elle doute Parce que s'il n'y a pas un Bedin Il y a des témoins Or les témoins ne peuvent pas témoigner Pourquoi ? Parce que pour qu'un témoin Puisse être écouté Il faut Qu'il puisse craindre Le fait qu'on lui rende Kacher Zaman L'asot L'achib Lorsque quelqu'un témoigne Et qu'il témoigne De manière fausse Vis-à-vis de quelqu'un On lui appliquera A lui Ce témoin Ces deux témoins Leur appliquera Ce qu'ils ont cherché A faire appliquer Par leur mensonge Or là ici Comme la personne Par rapport à qui S'apprête à témoigner C'est quelqu'un Qui est déjà mourant On ne pourra pas considérer S'il mente Qu'ils ont tué Quelqu'un de vivant Puisqu'ils ont tué quelqu'un Ou ils ont failli tuer quelqu'un Qui était déjà mourant Et donc on ne pourra pas Leur appliquer Kacher Zaman Et si on ne peut pas Leur appliquer On ne peut pas Finalement les écouter Et si on ne peut pas Les écouter On ne peut pas Accuser ici La personne Et tout témoignage Qu'on ne peut pas Contredire Et attaquer Par le dîneux Être eux-mêmes L'oshma et d'autres Ne peuvent pas être Un témoignage Et donc du coup Pour pouvoir mettre à mort Un homme qui est très faille Qui tue Il faut absolument Que le Bédine soit présent Et non pas des témoins Autre histoire similaire Avec non pas un meurtrier Mais quelqu'un qui Viole un autre homme Amarava Rovea et à Tréfa Chaya Celui donc Qui est Rovea Et la victime Est Tréfa Lui-même sera Chaya Maintenant si c'est le coupable Qui est Tréfa Pareil Si c'est dans le Bédine Il est Chaya Pas devant le Bédine Il est Patou Alors on donne la même raison Pourquoi si le Bédine est présent On le tue Parce qu'on a toujours la mitzvah D'extraire le mal Du sein du peuple Si le Bédine n'est pas présent Il est dispensé Encore une fois Les témoins Ne pourront pas Être punis en retour Et donc du coup On ne peut pas les écouter Moniatou de la Mali Pourquoi m'avoir ressorti Ce cas là encore C'est a priori La même chose Avec moi j'explique Rovea et à Tréfa On a besoin en fait Non pas d'apprendre Le cas où Le coupable est Tréfa Mais c'est le début De ce qu'a dit Rava Qui est intéressant C'est dans le cas Où la victime est Tréfa J'aurais pu penser Que le coupable N'est pas Chaya Lorsque le coupable Lui n'est pas mourant Mais que Il attaque ici quelqu'un Dans le cas d'un viol Il attaque quelqu'un Qui lui-même est mourant On n'aurait pu penser Qu'il n'est pas Chaya Maudet Ema Avec Ema On n'aurait pu penser Que c'est comme S'il avait une relation Avec un mort Puisqu'on a vu Que sur certains points Celui qui est Tréfa Qui est blessé mortellement Et déjà considéré Comme étant mort On n'aurait pu penser Tu vois Que par rapport A une relation sexuelle Savoir si la personne Est vivante ou pas vivante Ça dépend Est-ce que physiquement La personne a Un profit A cette relation Et par rapport à cela La personne est vivante Et donc Ici C'est en cela que c'est important Contrairement au meurtre Lorsque quelqu'un Tuaient Attaquait une Tréfa Il n'était pas tout Par rapport à la relation sexuelle Lorsque la personne Attaquait une personne Qui est Tréfa Il est Parce que des témoins Qui témoignent par rapport A quelqu'un qui est mourant Donc il est mourant Il témoigne par rapport A lui Et on se rend compte Qu'ils ont fait Un faux témoignage De Osmo Et Neeragin On ne peut pas Les mettre à mort Et de Tréfa Chez Osmo Neeragin Mais à l'inverse Par contre Si ce sont les témoins Eux-mêmes Qui sont mourants Et qui ont fait Un faux témoignage On continuera A leur appliquer La sanction Et on les mettra à mort S'il le faut Alors Chine n'est pas d'accord Selon lui Il dit c'est pareil A partir du moment Où On a des témoins Qui sont Tréfa Pareil Les témoins Tréfa Eux-s On a besoin Que les témoins Qui les rendent faux Puissent eux-mêmes Être rendus faux témoins Et donc finalement C'est quelque chose Qui ne s'arrête jamais Et donc même Les témoins de base S'ils sont Tréfa On ne peut pas Leur appliquer Le Dindir Et Zomen Pourquoi ? Parce que pour appliquer Le Dindir Et Zomen Il faut que ceux Qui les auront du faux témoin Puissent eux-mêmes Être contredits Par d'autres témoins Qui dirait que ce sont eux Les faux Or encore une fois S'ils sont Tréfa Et que les deuxièmes Les nouveaux témoins Ont mis à mort Des témoins Qui étaient déjà Tréfa Qui étaient déjà mourants On ne pourra pas Les traiter d'assassins Et on ne pourra pas Leur appliquer Et donc du coup Selon Ravashi Il n'y aura jamais Même avec des témoins Tréfa De Dindir Et Zomen Danyal A l'akha de Rava Vous vous êtes souviens Si on a un animal Un taureau Qui est Tréfa Qui est blessé Et qui va mourir Qui tue On devra le tuer Alors maintenant Un taureau Qui appartient A un homme Qui est Tréfa Qui est mourant Pas toujours Le taureau On le tue Pourquoi ? Parce que dans le Torah On a juxtaposé La mort du taureau Et la mort du propriétaire Lorsque le propriétaire Est responsable De ce qu'a fait son animal C'est marqué là-bas Le taureau Sera lapidé Et même son propriétaire Mourra Et le fait de dire Et même son propriétaire On a l'impression Que c'est l'un et l'autre Et pas l'un sans l'autre Et donc Si le propriétaire Est Tréfa Et donc Est déjà considéré Comme étant plus ou moins Mort On ne peut pas dire Qu'on va le tuer Du coup Parce qu'il est déjà mort Et donc On ne tue pas non plus L'animal Donc c'est ce que nous dit C'est l'animal Donc Dès qu'on ne peut pas dire Que l'on tue réellement Son propriétaire On ne tuera pas L'animal Ravashin Mishnah On avait une machroquette On avait dit Et si la personne Et si la personne Prend l'animal Et vraiment Le met Sur la personne C'est là Qu'on avait une machroquette Entre Rabouda Et Rabouda Il est chayab S'il prend la tête du serpent Et qui fait en sorte Selon lui en fait Dès que la dent Est plantée dans une chair Naturellement Le venin Qui est stocké Dans les dents Du serpent Sort naturellement C'est à dire que Le serpent n'a pas D'action Ou de volonté à faire Pour injecter Le venin Et donc du coup C'est pour ça Que c'est l'homme Qui est coupable Et que le serpent A la limite Le pauvre n'a rien fait Et donc on ne le tue pas Il dit Lui il dit non Lui il dit Ils vont dire que C'est le serpent Qui injecte le venin Quoi qu'il arrive Il dit Ce qu'il a C'est pour ça Qui dira que l'homme Ne sera pas Mais ce sera le serpent On a ici Quelqu'un qui Frappe son prochain Ici on cite Les expressions Qui sont marquées Dans la Torah Donc Eben Et Et grof Donc ici C'est une pierre Ou un outil Et On a fait une estimation Les juges et les médecins On fait une estimation Qu'il doit Il va mourir A priori Et finalement La situation s'est arrangée Oula Et après Finalement Ça s'est encore dégradé Il va mourir Donc la Torah nous dit Que lorsque quelqu'un Est touché par Donc la pierre Ou Un projectile Lancé par son prochain Et qu'on estime Que ça l'a mis en danger Et qu'il meure A ce moment là Il sera Chaya Si les médecins Estiment que c'est bien La blessure Qui a provoqué La mort Là ici c'est un cas particulier On a provoqué On a estimé au départ Que la blessure Était mortelle Après on a vu Que ça s'est arrangé Mais à la fin Il meurt Est-ce qu'on impute La mort Au coup Ou pas Rabbini Chemiah On vient pas tôt Selon Rabbini Chemiah Qui n'est pas d'accord Avec le Rabbini Il n'est pas chayable Il sera pas tôt Pourquoi ? Parce qu'ici Il y a une base Pour montrer Qu'a priori L'objet N'a pas Blessé mortellement La personne Puisqu'il a commencé À un moment donné À guérir Donc la mort Qu'est ici Elle est dans le cas Où la personne A été estimée Comme étant blessée mortellement Que la suite A plus ou moins donné De tort aux médecins Mais qu'à la fin Il en est mort C'est un rabbin On va expliquer Ici la drachat De Rabbini Chemiah Pourquoi c'est marqué Dans la Torah Avec Aish Et Treré Ou V'en a fin Il me dit Quelqu'un qui Frappe l'autre L'autre tombe Malade Il me dit 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 On dit Là-bas Que s'il a frappé Quelqu'un Et que finalement La personne se relève Il ne donnera Que de l'argent Que pour L'aider A se soigner Et lui rendre Plus ou moins Les dommages Physiques Qui lui a causé Mais il ne mourra pas Alors Que dit Ramin Chemiah Pourquoi la Torah Il me dit Que celui qui frappe Et l'autre Ne meurt pas On a parlé Celui qui meurt Mais après La Torah nous dit S'il ne meurt pas On ne le tuera pas Ramin Chemiah Mais c'est évident Est-ce que tu pensais Un instant Qu'un homme Qui frappe son prochain Et son prochain Est en vie Tu penses franchement Qu'on va frapper Et qu'on va tuer Et le premier Et là Et donc Ramin Chemiah Nous dit Ce cas là Est tellement évident Que lorsque la Torah Nous dit Que s'il guérit S'il marche Plutôt Que s'il marche On ne tue pas L'agresseur C'est forcément Un cas Où il marche Mais qu'à la fin Il meurt Et en fait C'est un cas Mais au départ On a dit que c'était mortel Après il s'est mis à marcher Après Il en est mort Et quand la Torah Dit qu'il a marché Ça vient Expliquer ce qui s'est passé Entre les deux étapes On a vu que c'était dangereux Qu'est-ce qu'ils vont expliquer Ce qui dit Qu'on ne fera rien Au frappeur Dans le cas Où l'autre Est en train de marcher Ravim Ils disent quelque chose On apprend Qu'en attendant On le met en prison Pourquoi on a dit là-bas Qu'on ne le tue pas C'est pour dire Qu'en attendant On peut savoir Ce qu'il arrive A la victime On le met en prison D'où tu sors La prison Où tu as vu Dans la Torah On est en prison Il y a l'if Mimim Mekoshesh Celui qui a ramassé du bois Pendant Shabbat Dans le désert L'a mis en prison Pour savoir Qu'en attendant Qu'en faire Avec lui Il dit que Ravim Ils ne sont pas d'accord Pourquoi Pourquoi ils n'apprennent pas De Mekoshesh Mekoshesh Il dit là-bas Mekoshesh C'est spécial Mekoshesh On savait Qu'il était Chalamita Celui qui a transgressé Shabbat On savait Qu'il devait être Mise à mort Simplement Quel type de mise à mort Ça on ne savait pas Et donc Diz Chachamim Lorsque quelqu'un Doit mourir Comme on a vu Pour le Mekoshesh On a vu effectivement Qu'on a le droit De l'enfermer Parce qu'on sait Que dans tous les cas Il doit mourir Donc enfermer quelqu'un Qui doit mourir C'est pas très méchant Mais par contre Qui te dit Que lorsque tu ne sais pas Si il est Chalamita Est-ce que tu ne sais pas encore Si la personne va survivre Au coup qu'il a donné Est-ce que Comment tu sais Que tu as le droit D'enfermer quelqu'un De lui prévenir sa liberté Pendant tout le temps Où la personne Est en train de Se soigner Comment tu sais S'il peut le faire Tu ne peux pas L'apprendre de Mekoshesh Là tu ne peux pas Appliquer ça ici Parce qu'ici On ne sait pas Si il est Chalamita On a dit autre chose Le rabbiné Chemiah On a dit Aïta Là-bas il dit Que Chalamim Ils vont se dire quoi Que Megadeth Oracharaïta Que Megadeth Celui qui a maudit Hachem et qui a été mis en prison C'était Orachara C'était quelque chose De très particulier Sur le moment Hachem a ordonné Qu'on le mette en prison Et c'était finalement Quelque chose De tout à fait Exceptionnel Donc on ne peut pas L'apprendre Donc la question Ici finalement Chabi Nechemiah Et Chachamim C'est le cas Qui est inutile Dans la Torah Qui nous dit là-bas Que si la personne Est guérie On ne tue pas Son agresseur Selon Abiyah C'est tellement évident Ça ne peut que vouloir Parler de notre cas Où la personne A été blessée On a estimé De manière mortelle Puis finalement Il a marché Et finalement Il en est mort Et donc c'est Dans l'apprendre Là-bas Qu'il est pataud Selon Chachamim Qui est Chaya Il dira que C'est quoi là-bas Ce cas Inutile apparemment La Torah C'est pour l'apprendre Qu'on le mette en prison Et pourquoi On a besoin De cela C'est parce que On n'a pas D'autres sources Dans la Torah Sur le fait De mettre en prison Puisqu'on a vu Que Mekoshesh Finalement C'est un souci Parce que Là-bas Il était Chalamita Et on ne peut pas Le transposer ici Et Megadeth C'était Ora'at Cha Maintenant L'agmara Par encore un peu Ce sujet Qu'on a évoqué Qu'il était N'est-ce qu'il y a Moshé Rabbeinu Moshé Rabbeinu Moshé Rabbeinu Savait que Celui qui avait pris Du bois Pendant le Shabbat Devait être tué Je n'ai pas Ce n'est pas Mais Khaliléa Mothumat Celui qui profane Le Shabbat Mothumat Il mourra Et la loi Il n'est pas Mais il ne sait pas Quelle peine De mort Appliquée Je n'ai pas Qui le forage Mais il a Maya Asselo Qui l'ont mis en prison Qui le forage Qu'il n'était pas clair Maya Asselo Quoi faire de lui Quoi faire de lui On sait pourtant Qu'il faut le tuer Mais quoi faire de lui C'est la peine de mort Mais celui qui a Béni Hachem Encore une fois On utilise toujours Cet oxymore Là-bas c'est marqué Qu'on l'a mis en prison Pour savoir quoi faire Hachem De la bouche d'Hachem Et on a l'impression Ici que Chez là Il y a Moshé Yodah De toute façon Que Bichlal Nous ne connaissons pas La Lacha Dans ce cas là S'il fallait mettre A mort Ou pas Dans l'agmara On nous dit Bishlama Les rabbis Nichém Il nous dit Très Oumdené L'agmara On nous dit Que selon Rabbis Nichém On comprend pourquoi Dans la Torah On a parlé De deux cas Où il y a eu Finalement Quelqu'un Qui a été Blessé Et qu'on a Estimé S'il était En danger Ou pas C'est vrai Pour Rabbis Nichém Il nous dit On a besoin De deux situations Où on est Omed C'est à dire On estime Quel est le danger De la personne Un cas Où On a estimé Qu'il était en danger Et finalement Il a survécu Et une fois Où On l'a jugé Qu'il était Dans un cas De danger Et finalement Ça s'est Soulagé Et finalement Il en est mort C'est le cas De la Mishnah Et Il est pas tôt Et là L'air a banal Selon Pourquoi La Torah Aurait-elle Parler A deux reprises Une situation Où Quelqu'un Est blessé Et qu'on juge C'est pour nous apprendre Finalement Deux cas Le cas Où on a estimé Qu'il devait mourir Finalement Il a survécu Là dans ce cas là On peut pas Evidemment Dire qu'il est Chayab Dans le cas Où On a dit Qu'il allait Vire Et finalement Il est mort Et on ne le tue pas Parce qu'au départ On a estimé Qu'il n'était pas Ennemi L'Akman Il est Rabine Echemiah Rabine Echemiah Comment il fera Pour apprendre Le deuxième L'Akman On nous dit Que selon Rabine Echemiah Le deuxième cas N'est pas du tout nécessaire Si quelqu'un A été estimé Comme n'étant pas En danger Au moment Où il a été blessé Et après Qu'il en est mort Il n'y a aucune Avamina Ici Qu'on mette A mort la personne A partir du moment Où au moment Où il est sorti Du tribunal Il était Zakai Il n'était pas coupable Il n'y a aucune raison De changer cela En fonction de ce qui S'est passé par la suite Dans le cas Où quelqu'un a frappé On a estimé Que le coup A été mortel La personne A complètement guéri Il est dispensé Si on estime Que c'était mortel Finalement Il a donc Ça s'est arrangé On fera Une deuxième estimation Une estimation financière Parce qu'au départ C'était une estimation De mort Et donc Il n'y avait pas De dommages d'intérêt Là ici Maintenant Qu'on voit Qu'il est en train De guérir Il faut maintenant Déterminer des dommages D'intérêt Et si malgré tout Il meurt Eh bien On ira selon Les dommages d'intérêt Qu'on a Estime au milieu Ça c'est dit vrai Rabin C'est le cas Notre Mishnah On a estimé Que le coup Était mortel Finalement Ça s'avance Et finalement Il meurt Comme il n'est pas tôt On estime finalement Que ce n'est pas A cause du coup Qu'il est mort Et donc C'est un coup Qui a finalement Blessé Et donc Même si la personne Est morte On donnera aux héritiers L'équivalent Des dommages d'intérêt Que l'on a Établi Estimé Entre Les deux situations On ne doit pas Faire Un nouveau Une nouvelle estimation Et donc du coup On ne tient pas compte De la deuxième estimation Dont on va parler Rabin Nikhail Autre Dans le cas Où on a estimé Que le coup Était mortel Après on a estimé Finalement Que La personne Allait survivre Et donc du coup On l'a dispensé De la peine de mort Il dit Mais par contre Si on a commencé Par dire que La personne Allait survivre On ne pourra pas dire Après finalement Que le coup Est finalement mortel Maintenant le cas De notre Mishnah On a dit Que le coup Était mortel On fait une deuxième estimation Les mamans Financières Et si après Il meurt Il paiera Donc aux héritiers Donc ici C'est Rabin Et on explique Ici que Nézek Le coup Tzar Et la souffrance Il attendra aux héritiers Et comme souvent Ce sont aussi Des Des amandes Qui sont forfaitaires Par jour En fonction du Nombre de jours De souffrance Et de maladie Évidemment Qu'on reviendra Au jour Depuis Le moment Le moment Le coup A été donné Donc Imaginons Que le premier Du mois La personne A été frappée Et estimée Comme étant En danger Le 15 Du mois On change On change d'avis De souffrance De souffrance De soins médicaux Etc On avance rapidement La nouvelle Mishra Même si on n'aura pas le temps De la terminer Parce qu'elle déborde Sur le daft suivant Qui veut Tuer Mais non pas Un homme juif Donc il ne fait pas Un acte De meurtre Comme c'est marqué Dans la Torah Mais Donc il a voulu Tuer un animal Et il a tué Finalement Un juif Ou il a voulu Tuer Un idolâtre Il a tué Un Israël Il a voulu Tuer Un enfant Qui Un nourrisson Un bébé Mais qui n'était pas viable Il a tué Finalement Un homme Qui est en bonne santé Dans ces cas là Il sera Patour Celui qui veut frapper Quelqu'un au niveau des côtes Au niveau des hanches Un coup qui n'est pas mortel Finalement Il y a eu Un mauvais geste Et il a frappé sur le cœur Et il l'a tué Patour Il ne sera pas Maintenant Le cas inverse Il a voulu frapper Sur le cœur Pour le tuer Et finalement C'est passé Au niveau des hanches Et il en est mort Patour Donc Encore une fois Il faut Les deux Il faut à la fois L'intention Et la force De tuer Et il faut Que la conséquence Soit justement La mort de la personne S'il manque un des deux La personne Sera Patour